On enchaîne tout de suite, on va parler tradition avec le club Thorin. Et c'est donc avec Corentin Carpentier qu'on va parler Tourin, on va parler Course Camarguez, parce que c'est dimanche, il y a un événement assez exceptionnel, c'est la finale du Trophée des Asses, c'est bien ça Corentin ? Effectivement Abdel, c'est un événement incontournable pour le monde de la Course Camarguez et globalement de la Bouvine, puisque a lieu, toujours chaque année, le deuxième week-end d'octobre, en alternance entre la Provence et le Languedoc, Arles ou Nîmes, la finale du Trophée des Asses. C'est dimanche, c'est à 15h, c'est dans les arènes de Nîmes, c'est ça ? Tout à fait, c'est dimanche à 15h, c'est la finale du championnat de France, si on peut l'exprimer comme ça. La veille, il y a quand même la finale du concours d'abrivate de Nîmes Métropole à midi en ville sur les boulevards, donc ça, ça sera aussi intéressant, il y a un beau week-end de Bouvines à suivre. Qu'est-ce qu'on peut dire également, côté taureau ? Alors, côté taureau, les aficionados seront particulièrement attentifs aux cocardiers retenus, puisque ce sont les 7 meilleurs cocardiers de la saison qui ont été désignés par le Trophée taurin. Donc, on a, moi je vous ai retenu, notamment Montego de la Manade Lottier, qui a fait, notamment, qui a blessé un spectateur en contre-piste à Vauvert cette année. Il y avait Lichoux de Rambier-Cavalini, un taureau qui a sorti une prestation hyper intéressante à Château-Renard cet été. Et puis, bien évidemment, les deux principaux, Castella, tout d'abord, de la Manade Sommade, le Biaudor de l'année dernière, qui est sorti 4 fois cette saison. C'est peu, mais à chaque fois, avec une belle régularité et toujours un haut niveau. Et puis, celui qui a fait sensation cette saison, c'est Bohémien. Bohémien de la Manade Rouquette, un taureau explosif, extrêmement rapide, qui a marqué les esprits à Nîmes, notamment dans les arènes, mais aussi au Trophée de la Mer, au Gros du Roi. Vous n'avez jamais testé ça, Corendin ? Pardon ? Vous n'avez jamais testé ? Non, je ne suis pas assez courageux et surtout rapide. Moi, j'ai un problème pour sauter les barrières. Ah oui. Non, mais à l'entraînement des joueurs, pour un peu la vitesse, Sébastien. Donc, vous voyez, Bohémien qui est un taureau qui est favori, puisque aujourd'hui, c'est lui qui est en phase de remporter le vote du public dans l'attribution de ce biaudor. Donc, il y a du suspense pour savoir qui remportera le biaudor. Réponse, entre 11h et midi, à la Bodega Pablo Romero dimanche. Et on va rappeler que le biaudor, c'est un enjeu majeur, bien évidemment, pour cette finale. Tout à fait. Le biaudor, c'est un peu le ballon d'or de la course camarguez, puisque la course camarguez, le taureau est central dans cette tradition. C'est pour ça, même, qu'on le statufie en Camargue. Vous avez, notamment, Goya à Boker, Ougandar à Vauvert. Il y a des taureaux statufiés un peu partout sur notre territoire camarguais. Donc, ça crée aussi des débats enflammés, puisque le peuple du taureau, chaque année, débat avec intensité sur les réseaux sociaux pour savoir quel taureau doit remporter ce titre. Il y a un jury, évidemment, qui est impartial, qui doit voter. Et cette année, le débat a fait rage entre Castella et donc Bohémien. Et la réponse, ça sera quand ? Dimanche, à 11h, c'est ça ? Exactement. Ça se fait à la Bodega Pablo Romero, cette année. Donc, un lieu éminemment torrin, où les spécialistes vont pouvoir dépouiller et savoir. Et on saura, donc, la quatrième place de la course sera attribuée au biaudor. Et pour terminer, sur le côté raseteur, là, il y a un peu moins de suspense. Et non. Cette année, c'est Zico Catif qui remportera le trophée des As et qui devient champion de France pour la troisième année consécutive. Le raseteur hérolté a ferraillé avec Joachim Cadena. Un hérolté sacré dans les arènes de Nîmes. Aïe, 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 Corentin. Et oui, c'est le jeu aussi. C'est un très bon raseteur, techniquement très engagé, avec une grosse irrégularité, un gros mental. Et donc, il a suffisamment d'avance sur Joachim Cadena, qui est le deuxième raseteur au classement. Joachim Cadena, c'est vraiment l'artiste du rasé. Vous voyez, c'est rasé plein d'émotions, engagé. J'ai l'impression que c'est la star un peu. On entend souvent parler de lui. C'est lui qui remplit les arènes, très clairement. Aujourd'hui, sur son seul nom, Joachim Cadena. Oui, exactement. Et donc, ce raseteur, Joachim Cadena, qui sûrement ne remportera pas beaucoup de trophées des As parce qu'il sélectionne vraiment ses courses et il rasette moins que les autres parce qu'il est aussi plus exposé par des rasés très engagés. Donc, ça sera un vrai duel entre Joachim Cadena, Zico Catif. Mais il y a évidemment plein d'autres raseteurs parce que c'est les 10 meilleurs raseteurs. On peut avoir jusqu'à 10 000 personnes dans les arènes, non ? On peut arriver à aller presque les remplir. Ah oui, généralement, c'est quasiment plein chaque année entre Arles et Nîmes.